Fondé en novembre 2004, le foyer d'accueil appelé la maison de l'espérance qui a en son sein 54 enfants composés d'orphelins et d'autres abandonnés a été la première structure choisie ce samedi 12 décembre pour accueillir dans ses locaux du quartier Souducos à Libreville le lancement du BGFID, un moment de convivialité et de partage avec les nécessiteux et des populations d'une autre couche sociale. Une action que le groupe compte désormais mener chaque année. Le BGFID est un projet qui permet aux collaborateurs du groupe de prendre un peu de leur temps, un peu de leur expertise, de leurs compétences pour exprimer la solidarité du groupe vis-à-vis des communautés qui nous accueillent. Ceux qui se mettent vis-à-vis des enfants comme aujourd'hui, ceux qui se mettent vis-à-vis des personnes âgées, toute personne qui a besoin de solidarité comme dans l'année. C'est ça l'objectif de BGFID. Au programme de cette journée, de nombreuses activités telles que la coiffure, le nettoyage des lieux, la lecture, la décoration du sapin et bien d'autres. La Maison de l'Espérance vient d'avoir au travers de ce geste l'assurance de passer de belles fêtes, de Noël et de fin d'année en recevant un don composé de produits alimentaires, d'un sapin, de médicaments, de vêtements recueillis auprès du personnel et d'un banc de matériaux de construction. Quand nous sommes pleins de gens, il faut dire très comblés. D'abord, comme nous pouvons le dire, quand vous allez dans leur bureau, leur espace où ils fonctionnent, vous voyez, c'est comme si vous n'appartenez pas au même monde. Et puis tout d'un coup, un jour, ils arrivent chez vous et disent, écoutez, nous, nous voulons juste parler de cœur à cœur. C'est vraiment touchant pour eux. L'intervention d'un pédiatre pour la consultation des enfants a aussi marqué cette première édition du BGFID. Le rendez-vous est donc pris pour le deuxième week-end du mois de décembre 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo !